Ce week-end, c'était le week-end de lutte contre l'homophobie. Pour l'occasion, les joueurs de foot devaient porter des maillots arc-en-ciel. L'objectif a porté leur soutien à ce combat, cependant. Plusieurs joueurs ont refusé de le porter. Comme tous les ans, on a à chaque fois que cette journée contre l'homophobie dans le foot a lieu. À chaque fois, on a les mêmes problèmes. J'ai presque l'impression que ça s'intensifie. Je crois que l'année dernière, ça avait donné des débats animés ici, entre Mathieu et Gilles. Il y avait Gay en fait. Ça s'est existentialisé autour d'Idriss Agueil, qui n'avait pas du tout assumé. Il avait inventé un mal de tête ou je ne sais quoi pour ne pas jouer. Maintenant, les joueurs le revendiquent carrément. Ça a été le cas des 4 ou 5 Toulousains qui n'ont pas voulu jouer. Plus du Nantais. Donc, il y en a de plus en plus. Alors, si on veut voir le bon côté des choses, on peut quand même dire que, globalement, la très grande majorité des joueurs ont porté le maillot. Même si c'est à contre-cœur. Même si c'est en disant qu'ils n'ont pas envie de le faire. L'important, c'est qu'ils finissent par le faire. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans la tête qu'ils ne font pas ça pour soutenir une cause, qu'on ne leur demande pas de se déguiser en drag queen, qu'on ne leur demande pas de se mettre sur un char avec une plume dans le derrière pendant la gay pride, mais qu'on leur demande juste de porter un maillot qui est contre l'homophobie. En gros, contre les agressions ou les choses qui peuvent aller à l'encontre d'un homosexuel. C'est juste ça, c'est lutter contre l'homophobie. Mais visiblement, ils ont du mal à comprendre ça. En fait, je ne crois pas qu'ils ont du mal, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Ils font comme s'ils ne comprennent pas, je pense qu'ils comprennent très bien et que tout simplement pour des convictions personnelles, qui sont souvent des convictions religieuses, ils ne veulent pas participer à ce mouvement. C'est clair, net. Je préfère la version de ceux qui assument à ceux qui se cachent, comme Gaël avait pu le faire l'année dernière. – Alors visiblement, certains auront à Nantes une sanction financière possiblement, mais il n'y aura pas de sanctions sportives, à part le fait d'avoir été écartées là. Et le Conseil national de l'éthique les a tensés verbalement, mais ne devrait pas les sanctionner. – Il y a la ministre des Sports qui est intervenue. – Oui, la ministre des Sports, oui, elle est pour plus de fermeté. – Oui, mais la fermeté, elle peut demander une sanction. La sanction, c'est l'abandon de poste, parce qu'en gros, tu devais jouer un match, tu ne l'as pas joué. – Oui, le Nantais, le club, il cherche à éviter la relégation. C'était un match hyper important, il aurait pu aider son équipe. Pour des convictions personnelles, il a préféré ne pas jouer plutôt que de porter ce maillot qui, visiblement, était indigne pour lui. – Moi, en fait, je ne cautionne pas l'attitude de ces joueurs, on est bien d'accord, mais je tente de les comprendre. – Mais il y a un mais dans la phrase quand même. – Laissez-moi juste tenter d'expliquer. – C'est ce que disent les Américains sur le mais. Tout ce qui précède le mais, c'est pourri. – Alors, je ne cautionne pas du tout leur attitude, mais je vais tenter de vous l'expliquer. Notamment pour les joueurs qui sont sénégalais, égyptiens par exemple. Au Sénégal et en Égypte, on est bien d'accord, et c'est dramatique, être homosexuel, c'est risquer d'être poursuivi, d'être battu, potentiellement d'être emprisonné. Donc ça, c'est une honte absolue. Maintenant, ce que je voudrais juste dire, c'est que les familles de ces joueurs qui vivent au pays… – Dans ces cas-là, ils ne viennent pas jouer en France alors. – Je finis juste ma phrase, Daniel. – Non, mais j'anticipe parce que je sais ce que tu vas dire. – Les familles de ces joueurs sont menacées, sont mis sous pression, et ces joueurs ont peur. – Et bien alors, puisqu'ils ont peur, ils se mettent en danger, ils ne viennent pas jouer en France. – Voilà pourquoi ils ne portent pas le maillot. Ils ne sont pas homophobes, ils ont peur que leur famille ait des structures. – Je suis désolé, tu leur as téléphoné. – Ça, c'est très bien. – Tu sais que toutes les familles de tous les joueurs vont être en danger s'ils portent un maillot qui n'est pas un maillot représentatif des LGBT. Encore une fois, c'est important de le préciser. C'est un maillot qui est là uniquement pour dénoncer les violences faites à une minorité dans notre pays. Un pays qui, je te le rappelle, est un pays laïque où la religion n'a rien à faire. Ils représentent quelque part notre pays, même s'ils ne sont pas français, en jouant pour une équipe de France. C'est complètement inadmissible. Et je pense même que c'est volontaire. Ils font passer un message. Là, ces joueurs-là font passer un message parce qu'ils pourraient très bien le porter. Ils le portent tous. Il y a des centaines de joueurs qui l'ont porté pendant les matchs de cette journée-là de Ligue 1. – Toi, tu cites le cas spécifique. – Il y a un égyptien sénégalais. Par exemple, je sais que les familles sont menacées. – Mais si tu veux, c'est le cas de Moustapha Mohamed. Mais c'est un cas totalement isolé. – Oui, mais isolé, il y en a six. On est indécis. – Tu le sais, parce que de toute façon, les gens qui vont préparer cette action, qui vont dans les clubs, il y a dix clubs qui ont été visités, avec des personnes qui vont parler, qui disent ce qui va se passer et ce pourquoi on va le faire. La très grande majorité, ce sont des Français. Mais le pire, je vais vous dire, c'est d'entendre Éric Roy, entraîneur de Brest. C'est d'entendre Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes. C'est de ne pas entendre un seul président s'exprimer, sauf Nantes, ils ont décidé de sanctionner le Nantais d'une journée de salaire parce qu'il n'a pas voulu travailler. – Ils ont dit quoi ? – Mais des entraîneurs qui sont là, qui disent « Ouais, ils n'ont pas choisi le bon jour pour cette journée contre l'homophobie. » Et puis l'autre, « Ouais, on ne devrait pas nous demander ça. » Ils veulent qu'on respecte ça chez eux. Mais en revanche, eux ne veulent pas du tout respecter autre chose. Ils veulent ce qui les intéresse à eux parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui est complètement fracturée, totalement communautaire. Il n'y a plus d'intérêt collectif ou de cause commune ou de valeur républicaine ou de loi. C'est chacun ses convictions personnelles et encore plus quand elles sont religieuses qui doivent dominer. C'est ça qui domine plus que tout. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs parce que quand on voit des sondages sur une population de 15, 25 ans, 30 ans, 75% des jeunes disent que leurs convictions religieuses sont plus importantes que les lois de la République. C'est une constante dans toutes les enquêtes aujourd'hui. Je ne sais pas de la tête comme ça, Gilles, c'est une réalité. Non, parce que je laisse Cyril. C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, mais il me dit « Tu haches la tête ce qu'il dit. Il ne faut pas que ça tourne au débat anti-musulman. » Voilà, j'ai peur de ça. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas musulman, c'est religieux en général. Non, 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 non. Le Guingampet, le Guingampet gommiste, il est évangélique. Oui. C'est une forme d'extrémisme. Daniel, vous êtes toujours franc, ne soyez pas dans l'époque. Mais je suis franc. Si tu me laisses terminer, je vais te dire qu'il se trouve qu'il y a la majorité de ceux qui sont s'exprimés sont musulmans. Il y a une nouvelle tendance dans les clubs qu'on ne connaissait pas avec des évangéliques parce que ça existe également. Ce n'était pas très fréquent en France. On en voyait très peu. Mais il y en a d'ailleurs le Guingampet en est un.